Aujourd'hui nous sommes le 3 février 2018 donc on a vu dans la vidéo précédente toutes les informations qui sont contenues simplement dans cette date nous sommes également dans le tzolkhin que voilà guerrier jaune solaire et là il y en a de l'information intéressante à partager dans le guerrier jaune solaire nous sommes dans la dernière onde enchantée du tzolkhin c'est le kin 256 donc quatre jours on achève un tzolkhin complet de 260 jours 260 kin comme l'appellent les mayas 260 kin à peu près c'est le temps de la gestation humaine neuf mois donc ce sont des cycles des cycles dans les cycles où à chaque fois on peut le voir comme une spirale une spirale évolutive ou en jour un c'est le dragon magnétique qui est le pouvoir de la naissance donner naissance à une nouvelle version de nous mêmes un cycle de plus là on est en train d'achever ainsi vraiment la fin du tzolkhin et guerrier jaune solaire guerrier c'est le pouvoir de l'intelligence questionner et c'est aussi la témérité et le courage aller au delà des peurs et c'est pour ça j'ai réalisé il ya quelques minutes que c'était un jour guerrier solaire que j'avais envie de parler de nous comme des jedi allons-y questionnons c'est quoi le calendrier grégorien c'est quoi le temps qui nous sommes comment ça marche les choses comment on peut se libérer comment on peut retrouver notre pouvoir personnel sur nous mêmes et aujourd'hui je nous appelle les jedi bah oui guerriers solaires c'est synchrone aussi dans cette dernière onde enchantée c'est l'onde enchantée de l'étoile donc c'est un cycle de 13 jours il y a 20 ondes enchantées parce qu'il y a 20 glyphes l'onde enchantée de l'aventure ou l'onde enchantée du service planétaire on suit des ondes enchantées on réenchante le monde et on se réenchante aujourd'hui nous sommes guidés par l'humain jaune le libre arbitre de sagesse l'invitation c'est de reprendre la responsabilité ce monde là on ne le subit pas on a les moyens de d'être avec de ne pas le subir le dernier jour de l'onde enchantée le dernier kin kin 260 soleil cosmique c'est pour ça que je vous ai raconté cette histoire il y a quelques jours je terminais en disant le monde attend nos miracles nous pouvons réaliser des miracles aujourd'hui ça demande à questionner et retrouver le libre arbitre on ne subit pas les choses à chaque instant on peut créer le monde que nous voulons voir vivre et comment on fait ça un coeur ouvert et un mental clair pour un coeur ouvert et un mental clair on a besoin d'un émotionnel purifié et c'est le défi de l'onde dans laquelle nous sommes aujourd'hui on peut tout lire comme ça chaque jour est une aventure chaque jour est une invitation et quel que soit notre état il n'y a pas de problème en soi il y a besoin d'embrasser tous nos états si vous regardez d'autres vidéos que j'ai pu mettre en ligne comme l'année dernière où j'en ai fait une centaine à chaque fois c'est ça qu'on soit en mode ou qu'on soit en mode c'est ok c'est toujours synchrone il y a juste besoin d'être avec d'accueillir sans jugement sans peur sans jugement surtout c'est le sens du in lakesh maya les mayas le salut maya le bonjour maya c'est in lakesh qui veut dire je suis un autre toi en chaque personne on peut reconnaître en chaque personne un reflet de soi-même et la même chose de quoi on a besoin tous tous les sept milliards d'humains d'être heureux de se sentir aimé et accepté tel que nous sommes et donc on peut s'offrir ça ou offrir ça dans les situations dans chaque situation c'est ok d'accord c'est là c'est comme ça le guerrier solaire il nous invite aussi c'est la fin de la lutte c'est pas une lutte c'est pas une guerre on ne rentre pas en guerre avec contre contre un système contre quelque chose mais on questionne comment ça marche comment ça marche on purifie et on reste le coeur ouvert et en faisant ça on change si à l'intérieur on reste aligné ça se reflète à l'extérieur ça c'est l'invitation et donc et donc puisque nous démarrons un nouveau Tzolkine dans quelques jours dans le calendrier grégorien ça sera le 8 février l'invitation c'est de pouvoir vivre ensemble un cycle entier de Tzolkine un cycle entier 20 ondes enchantées de l'aventure et du service planétaire le vivre ensemble l'une après l'autre chaque onde enchantée chaque onde enchantée porte un but et donc de pouvoir être avec et sentir les cycles à l'intérieur de nous comme une danse qu'est-ce qui se passe et on vit les 20 ondes enchantées on va les vivre ensemble les 20 ondes enchantées et puis on se donne rendez-vous à la fin du cycle ça sera en octobre je crois dans le calendrier grégorien à la fin du cycle de Tzolkine on se donne rendez-vous et là on regarde qu'est-ce qui a changé individuellement collectivement qu'est-ce qui s'améliore qu'est-ce qui s'ouvre parce que oui on avance et que oui si on reste branché sur un certain type d'information qui est donc un certain type de fréquence le temps grégorien c'est une fréquence ce temps synchronique ce temps harmonieux ce temps naturel c'est une fréquence et donc si on reste branché sur cette fréquence nous observons qu'est-ce qui bouge qu'est-ce qui change au-delà des apparences les apparences nous proposent quelque chose mais moi quel regard je pose ça c'est le guide du jour vraiment humain jaune quel regard j'influence le monde selon le regard que je porte sur les choses ça c'est l'influence l'invitation de de l'humain jaune donc on se donne rendez-vous on va suivre ensemble un Tzolkine entier on se donne rendez-vous à la fin du Tzolkine et on regarde qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui a bougé qu'est-ce qui a avancé qu'est-ce qui s'ouvre qu'est-ce qu'on sait maintenant qu'on ne savait pas avant comment on regarde les choses nos résistances nos peurs nos doutes nos burn-out ce sont aussi regardons-les autrement comme si quelque chose se passe tout ça on peut vivre en conscience on va le vivre en conscience et puis c'est un jeu jouons le grand jeu de la vie tous ensemble un jeu de Jedi Poco a poco cientos de miles Poco a poco somos millones Poco a poco somos millones Poco a poco